Coucou tout le monde, bienvenue chez l'IFE et les aïeux, je souhaite que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Quel message pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons une carte qui s'est envolée ici, qui nous parle d'une situation conflictuelle où on commence à voir le bout. On voit, il y a une zone d'ombre ici, compliquée, difficile, difficulté à traverser, mais aujourd'hui, on va commencer à voir le bout. Voilà, on commence à voir le bout du chemin et il va falloir prendre une décision. Aujourd'hui, vous comprenez mieux et on vous demande avant de prendre cette décision, il va falloir bien réfléchir, il y a un choix à faire. Ça peut être aussi une situation entre frères et sœurs et vous commencez à voir le vrai chemin, le vrai visage de certaines personnes. Et il vous dit peut-être qu'il est temps que nos chemins se séparent. Tu vois ? Il est temps que les choses se mettent en place. Il y a eu quelque chose de pas bon qui va forcément vous nécessiter, qui a nécessité de votre part que vous fassiez un choix. Ce n'est pas une belle... Ce qui est arrivé, ce n'est pas quelque chose de positif. Ça peut être suite à une querelle, à une discussion ici, à une dispute, à une tension. Nous avons la solution ici pour trouver qu'il peut être rapide aussi. On te dit oui, il y a une solution et ça peut aussi être un rendez-vous de la vie, un rendez-vous même, quelqu'un qui vous propose quelque chose et même rapidement parce qu'avec le trêve, le trêve c'est quelque chose qui arrive de façon imprévue. Puis c'est aussi une impulsivité, une décision prise sur un coup de tête mais qui est bonne. Il faut la saisir parce qu'il y a des décisions qu'on prend sur les coups de tête et qu'au moment d'agir, on ne fait plus rien. Mais là, il y a une solution qui se présente à vous et il va falloir que vous la saisissiez le plus rapidement possible. Ne me remettez pas à deux mains. Ne commencez pas à dire, je vais y réfléchir. Non. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose et justement pour faire languir cette personne, pour faire languir cette personne, vous commencez à dire, je reviendrai vers vous plus tard, tu vois. Et parce que tu te disais, en faisant ça, il y aurait peut-être une augmentation, que sais-je encore, ou tout simplement ton autre ici. Et tu veux faire tourner un peu en bourrique, mais le moment venu, quand tu vas appeler, va te dire non, merci, c'est trop tard. Voilà, tu vois. Donc fais attention à ne pas passer à côté d'une belle histoire à cause d'un orgueil, d'un ego démesuré. Ne passe pas à côté d'une belle histoire, d'une belle opportunité. Parce que tu veux montrer, je sais trop quoi. C'est bien de se faire désirer, mais à un moment donné, il faut laisser l'ego de côté. Même étant dans la relation, tu peux continuer à te faire désirer. Allez. On a fait ici un homme qui est grand, ou une femme grande. Derrière, nous avons l'invitation. Je vous parlais déjà d'invitation tout à l'heure. Une invitation du cœur. Une invitation qui va vous faire plaisir. Ce n'est pas forcément sentimental, mais ça peut être sentimental aussi. Une invitation qui arrive de façon imprévue, subite. La façon dont cette invitation se présente à vous. Vous attendez peut-être à cette invitation, mais pas qu'elle se présente aussi rapidement. Et de la sorte, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que ça va vous pousser à faire un certain mouvement, un déplacement, un nouveau départ. Ça amène du renouveau dans votre vie. Ça amène du renouveau. Pour certaines personnes, ça peut être l'annonce d'une grossesse qui va vous faire plaisir. Ça peut être une demande, un désir qui se réalise, qui se concrétise enfin pour vous. Voilà, vous voyez, je vous parlais déjà. Nous avons la cigogne ici qui nous parle du changement, du déménagement, d'un nouveau départ. Et nous avons le vaisseau. Donc, ça va. Ici, il y a quelque chose qui va vous pousser à bouger, à déménager. Donc, c'est quand on va vous demander ici, quand je regarde comme ça. La façon que ça va arriver, c'est quelqu'un qui peut vous... C'est bizarre, c'est bizarre. Tout à coup, quand j'ai entendu le message, j'ai eu le souffle coupé. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce que vous allez avoir, avoir le souffle coupé. Ça peut être quelqu'un qui vous dise clairement, j'ai besoin de toi pour avoir quelque chose. Et en retour, tu vas être payé pour. C'est bizarre, c'est un peu comme la prostituée et le client. Tu vois, c'est exactement ça. C'est comme une prostituée et le client. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est quelqu'un qui veut se servir de vous pour obtenir quelque chose. Mais pas en vous le cachant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me rendes un service. Et en retour, je te rendrai un service. Mais c'est toi et moi. Je dois me débarrasser de quelque... Pas de quelqu'un, attention. De quelque chose. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Ou j'ai besoin que tu m'aides. Attends, j'ai un exemple ici qui me vient tout de suite en tête. Pourquoi cet exemple-là, c'est bizarre. C'est comme quelqu'un qui doit gagner un procès. Et pour qu'il puisse avoir ce procès, il faut absolument qu'il soit marié. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'il soit marié ou qu'il doit avoir un poste à responsabilité. Et il a deux mois pour réfléchir. Il a deux mois. Il a deux mois ou trois mois pour réunir toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir obtenir ce poste à responsabilité. Et cette personne, elle vient vers vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Qui vient vers vous et te dit, j'ai besoin de toi. Parce que pour avoir ce poste à responsabilité, il faut par exemple que je sois marié. Ou tout simplement pour gagner ce procès, il faut que je sois marié. Et il faut que ça se fasse dans deux mois. Est-ce que tu es prêt à m'offrir ça? Et moi en retour, je t'offre la vie que tu veux. Et là, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Quand j'ai entendu le message, ça m'a saisi. Parce que je sais... Même, vous allez avoir le même ressentiment. Parce que vous n'allez pas comprendre. C'est un peu ça. C'est comme un service, je te rends. Mais c'est un engagement. Tu vois? C'est pas quelque chose où tu prends à la légère. C'est vraiment un engagement sur du long terme. Sur du long terme. Qui va aller... C'est pas un truc d'une semaine, d'un mois. C'est une situation où même si c'est pour rendre service. Et quand en retour, il te rend service. Tu vas pas... Tu peux pas rester seulement un an. C'est quelque chose où tu vas devoir rester avec cette personne. Cinq ans, voire six ans, voire dix ans. Donc ça va prendre une grande partie de ta vie. Et là, tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est quelqu'un qui vient et qui te le claque comme ça. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Mais pas suffisamment pour lui rendre ce genre de service. Il n'y a pas un lien très... Après, vous n'êtes pas si... Non. Vous n'êtes pas si lié que ça. Non. Vous n'êtes pas si lié. Et c'est quelqu'un, en plus, il a un lien ici. Et c'est quelqu'un qui n'a pas... Il n'a pas peur d'écraser les gens. Pour obtenir ce qu'il veut. Non. Il n'a pas peur d'écraser les gens. Donc s'il doit te manipuler pour obtenir ce qu'il voudra de toi, il va le faire. Il va te manipuler pour obtenir ce qu'il veut de toi. Mais ici, la promesse que te fera cette personne, elle va tenir à cette promesse. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. D'où même ce mariage-là. Pour avoir ce poste. Ça va te stresser. Et même quand tu vas l'annoncer à ta famille, parce que je vois quelqu'un qui dit, je vais quand même le faire. Quand tu vas l'annoncer à ta famille, les gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais tu le connais quand ? Depuis combien de temps vous connaissez ? Pourquoi tu fais ça ? Mais tu ne peux pas le dire. Parce que c'est un arrangement entre vous. Mais je ne sais pas ce qu'il te donne. Je ne vois pas. Il n'y a pas une histoire d'argent là-dedans. Non. Mais il y a quelque chose. C'est quelqu'un... Il y a un lien entre toi et cette personne. Soit ça a été ton amant, ou toi tu as été sa maîtresse. Il y a quelque chose comme ça où je ne te connais pas suffisamment. Mais il y a eu... On a eu quelque chose comme un crunch. Tu vois ? Il y a eu quelque chose ici de... Mais pas assez pour signer ce document. Pas assez pour faire confiance à cette personne de la sorte. Parce que c'est quelqu'un qui... L'engagement, même si ce n'est pas un mariage, c'est qu'elle va te demander. C'est un engagement sur du long terme. Mais ce n'est pas par profit pour obtenir quelque chose. Ou c'est toi qui veux faire ça avec quelqu'un. Parce qu'on voit, tu reçois... Tu reçois cette nouvelle ici. Cette nouvelle te met dans l'embarras. Et là tu te dis... Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et là tu commences à te demander... Est-ce que ça vaut la peine ? Parce que toi, ce que tu vas faire, tu dois jouer un rôle. Parce qu'il faut que tu saches que... Peu importe la décision que tu vas prendre, cette personne dans ta vie, c'est une relation où tu ne seras pas tranquille. Peu importe le choix que tu vas faire ici. Le choix que tu vas faire, c'est... Il y a les gens à côté qui ne sont pas bons du tout. Il y a des gens à côté qui sont des vrais hypocrites. La manipulation, cet engagement-là, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. C'est une situation où tu seras toujours un peu en stress, dans l'angoisse, un peu en panique, quoi. À tout moment, tu auras l'impression qu'on va te voler. Si on viendra, il y a des personnes qui viendront ronger ta stabilité ici. Et ce courrier, il va te stresser. Il y a un courrier qui va te stresser. Tu vas être préoccupé par ça. Des petits soucis. Mais il va falloir que tu prennes une décision en ce qui concerne cet attachement ici. C'est-à-dire que tu prennes une décision. Mais il y a d'autres... Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est quelqu'un qui ne... Même s'il ne te trompe, même si cette personne, elle n'était pas infidèle, il y a des gens autour qui auraient bien voulu être à ta place. Il y a des gens qui auraient bien voulu être à ta place. Donc, c'est le style, c'est une relation dans laquelle que ce soit professionnel ou autre ici, tu vas devoir être un peu continuellement sous tes gardes. Parce que ce que tu vas obtenir là, il y en a qui disent, qui pensent être mieux placé que toi pour l'obtenir. Surtout que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas... Tu ne faisais pas partie de... Comment on appelle ça ? Tu ne faisais pas partie de l'équation à la base. Toi, tu es juste arrivé comme le cheveu dans la soupe. Tu es arrivé comme le cheveu dans la soupe. Du coup, c'est toi qui sois un peu de nulle part et qui détrône tout le monde et qui t'assoie. Et ça, ça va être mal digéré par beaucoup de personnes. Il y a une transformation, un changement ici. Un deuil à faire. Le temps, c'est temps mais il prend le temps. Il a pris le temps de voir les choses. Il a pris vraiment du temps d'explorer chaque situation, de voir qui, comment, d'où viendra cette stabilité, à qui il peut faire confiance et qui peut facilement manipuler. Il a dû y avoir même une maladie. Il a dû y avoir une situation ici, une épreuve à passer. Au niveau de l'administration, il y a des trucs à faire. Comme ça, je te dis, c'est compliqué ici pour cet homme. Il y a un truc où il va devoir changer les règles du jeu. Et pour pouvoir aller vers autre chose de nouveau. Recommencer. Recommencer, mais recommencer avec quelque chose de beaucoup plus fructueux, tu vois. Et de savoir exactement où on veut aller. Mais le fait de recommencer nécessite de faire des sacrifices. parce que le passé, ici, on voit bien, ce n'est pas fameux. On se dit là, ce qu'on me propose là pour que je puisse avoir ça, c'est une promotion, c'est une promotion qui va vite, mais il y a une condition à respecter et à remplir. On va te couper avec certaines personnes de l'entourage, de certains siècles, de siècles sociaux. Il y aura quelque chose avec le cercle social ici. Social, il va faire le choix de se débarrasser de certaines choses dans ce cercle social amical pour cet engagement. Et aussi, en quelque sorte, c'est pour te protéger et c'est aussi pour le protéger. Parce qu'il sait que s'il reste dans ce cercle social-là, il ne pourra pas obtenir ce qu'il veut, il ne pourra pas te protéger. Et si, entre-temps, admettons que c'est un, admettons simple, que c'est un mariage et qu'il te demande ça parce qu'il veut graver les échelons, tu peux exiger de lui un contrat de mariage, par exemple, de je divorce quand je veux et si je divorce à tel moment parce que c'est à cause de toi, je peux avoir une compensation, tout ça. Puisqu'il sait qu'il est perdant et qu'il sait qu'il n'est pas tombé sur la personne la plus stupide, il obtient ce que tu veux, tu obtiens ce que tu veux, il obtient ce qu'il veut, tu obtiens ce que tu veux. c'est quelqu'un qui va justement pour éviter que cela n'arrive parce que lui c'est un manipulateur aussi. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à mettre les gens de côté, à bannir tous les gens de son entourage pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est un peu ce qu'il fait. Il va couper avec un certain environnement parce que ce ne sont pas des personnes bonnes pour lui. Parce qu'il sait, tu vois, avec la foule, le serpent et la tour, il sait que ce sont des personnes qui sont capables de déraciner, qui sont capables un peu de mettre à mal son projet. Il va s'éloigner de certaines personnes là et même les gens au niveau social pour cet engagement et vous allez en parler. Il y a quelque chose où ça va être officiel. Avec le liste, il y a une officialisation ici. Il y aura même s'il n'y a pas une officialisation, il y aura quelque chose avec témoin. Un truc avec témoin à la base, quelque chose où ça va être vrai et sûr et sur du long terme. Et même peu importe, il y aura une histoire avec la loi qui va trancher. Il y aura quelque chose ici avec la loi ou le juridique qui va trancher. C'est comme les gens qui se marient et après ils annoncent aux gens nous nous sommes mariés. Tu vois? On prend deux témoins quelconques ou les gens à qui on fait confiance, on va à la mairie, on se marie à une petite communauté, peut-être 4, 5, 10 personnes et ensuite on dit aux autres personnes je me suis mariée. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Mais tu n'es pas dupe si c'est à toi que ça va arriver ici. Tu n'es pas dupe, tu sais très bien pourquoi tu épouses cette personne. Tu sais très bien pourquoi tu le fais d'ailleurs? Parce que là, ce courrier qui arrive ici m'est complètement tranché tout ça. Parce que c'est un courrier qui arrive et que tu ne comprends pas, ça amène une grande transformation, le deuil aussi de quelque chose et on passe à autre, on sort de là. Il va falloir faire un choix et même au niveau professionnel pour certaines personnes qu'il faut fréquenter. Et ça va aller. Malgré le stress et tout ça, ça va aller. Parce qu'il y a un gros attachement ici, un nouvel attachement auquel on parle. on est préoccupé et stressé mais ça va être vite balayé parce qu'il y a des choses qui vont se mettre là de façon officielle. On ne va pas se prendre la tête inutilement pour si peu. là, tu vois, l'homme et le cavalier. Je t'ai dit, c'est quelque chose qui va, la façon, la lutte et en plus, il est au centre de ton jeu. Cet homme ici qui peut aussi bien être une femme. Ça peut être une femme qui vient ici avec les actions à faire tout de suite. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs et c'est sa façon, la façon dont elle te présente les choses. C'est ça qui fait bizarre. Et derrière, nous avons le cœur. Peu importe la situation, c'est une relation où tu finiras par tomber amoureuse de cette personne ou elle finira par tomber amoureuse de toi. Parce qu'on voit même au niveau du travail, tu vas te poser les questions. Au niveau du travail, comment je fais ? Ça veut forcément dire que tu auras une longue route à faire au niveau du travail. Et aussi, le déménagement, il va falloir changer de travail, changer de lieu de vie, changer de lieu de vie ici et un travail à faire avec le lieu de vie. Les enfants, tout ça. Et c'est rapide. Même au niveau du déménagement. Et là, c'est pas une situation, c'est pas une histoire d'argent. Financièrement, c'est pas ça le problème. Mais c'est comment les choses se présentent. Parce que tout se passe un peu comme par mail, par écrit, par téléphone. Il y a quelque chose là où ce nouveau départ ici, tout se passe par téléphone. Tu vas changer de région. Tu changes de région, tu changes de pays ou tu changes de ville. et ça nécessite de ta part que tu fasses peut-être, tu te lèves une heure plus tôt pour aller travailler ou deux heures où tu vas devoir à un moment donné changer de travail parce que ça ne va pas être possible de faire cette route tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire ici? Parce que là, c'est quelque chose qui va d'abord te perturber. tu vas essayer d'être sage. Ton entourage aussi va essayer un peu de te décourager. Ton entourage va essayer de te décourager. parce que là, ce que tu reçois, une lettre qui peut être bien une lettre du travail. Une lettre ici où il y a comme une sorte de ruse, de séduction derrière. C'est ça un peu qui t'échappe. Tu ne comprends pas parce qu'avec la carte du nuage, il y a une zone d'ombre ici. Tu vois, il y a une zone d'ombre où on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? C'est quoi le truc derrière? C'est quoi le truc louche derrière? Et encore, qu'est-ce qu'on a? On a le navire ici où tu vas devoir partir. Parce que même le message qui arrive vers toi ici, est-ce que tu te demandes si ce n'est pas une manipulation avec le serpent? Tu te demandes si c'est cette personne qui arrive là? Est-ce que c'est qu'elle est en train de te proposer? Est-ce que ce n'est pas un coup monté? Tu vois, on a le navire, on a l'encre, mais c'est quelque chose de si attachant, c'est vrai. Ça va aller sur du long terme. Tu vois, c'est ça que je t'ai dit. Ce n'est pas un truc. Ça arrive très vite, mais c'est quelque chose qui va devoir durer dans le temps. On risque de me répéter. Beaucoup de plaisir ici, en tout cas. Beaucoup de plaisir à faire des choses. Les choses ne sont pas tout à fait claires, mais il y a des choses que vous allez découvrir. découvrir. Vous allez découvrir certaines choses qui n'étaient pas très... Pour le moment, ce n'étaient pas mises en lumière, mais vous allez finir par les découvrir et ça va vous permettre aussi de pouvoir bouger, d'avancer. Il y a un nouveau départ, il peut même y avoir un nouveau travail ici et même financièrement, ça se passe plutôt bien et vous allez devoir partir. Et même au niveau des collègues, des amis, il pourrait y avoir un poste à responsabilité pour vous où vous allez devoir rencontrer plusieurs personnes bouger souvent. Il y a un déménagement ici, clairement. Il y a quelque chose qui bouge là pour vous. Et c'est pour vous, vous allez voir ça comme la chance de votre vie pour pouvoir être bien, pour pouvoir être mieux. Et avec l'étoile et la verge, c'est vraiment, c'est une chance qui se représente à vous. Tu vois, ce n'est pas mauvais en soi. Comme par exemple, cet homme qui arrive, c'est quelqu'un qui, c'est une situation, ce cavalier là, c'est une situation qui, une bonne nouvelle qui revient, qui revient à vous. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà, vous aurez dû l'avoir, soit qui est passé à côté, soit qui est venu, mais vous ne l'avez pas vu comme ça. C'est, comment je vais te dire, ça ne se présente pas forcément comme ça. Donc, ce que tu es en train de vivre, là, se demande, on va rester sur le cadre du mariage, se demande un mariage. Tu as peut-être déjà rêvé de te marier, mais c'est la façon où tu as déjà été marié, mais c'est la façon que la chose se représente à toi, ça se représente sous une autre forme. Ce nouveau départ, il est plein de défis à relever, mais c'est tellement beau. Tu vas vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Les gens autour, l'amitié, le soutien, ou même pour certains, il pourrait y avoir une augmentation au niveau de votre salaire, un changement de travail. Il y a vraiment un changement de travail. Vous allez travailler un peu plus loin qu'où vous êtes actuellement. Un changement de travail ici. Oui, il y a un changement, il y a un déménagement. Vous partez. Clairement, il y a quelque chose qui prend fin et pour un nouveau départ. Et même au niveau du cercle social, vous allez avoir là, vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes ici. Vous allez vivre sous le toit avec une... Si vous vivez seul, sachez que vous allez vivre avec quelqu'un. Vous allez vivre avec quelqu'un maintenant. Vous n'allez plus être seul. Et il va falloir prendre la décision. Parce que là, c'est... Même par rapport à votre travail, vous allez vous poser des questions. Ou c'est pour certaines personnes, c'est une relation qui va être rapide. Vous allez être avec la personne un mois après et elle va demander que vous vous installez ensemble. Vous allez vous installer ensemble après deux mois un mois de relation. Quand je vous dis ça, j'ai mon coeur qui s'emballe. Même vous, vous allez être surprise de la rapidité des choses. Vous allez commencer à vous poser des questions et si je me trompe et si ce n'est pas ça que je voulais. Et pourtant, c'est un désir. C'est pas comme ça que vous imaginez la chose mais c'est comme ça qu'elle va se présenter à vous. On voit ici, il y a eu beaucoup de tensions. Il a fallu, ce choix a amené beaucoup de tensions ici. Mais même au niveau des paroles, ça va être un peu dur. Cet homme-là. Moi, c'est cet homme, il y a... Vous allez parler et vous allez revenir sur une situation et même pour pouvoir négocier, il y a la négociation dans l'air. Ça va être tendu ici. Vous allez partir. Vous allez déménager. Vous partez, vous vous installez ailleurs. Vous allez vous éloigner. Soit vous allez aller la voir, soit c'est elle qui vient vous voir. Nouveau départ ici. Quelque chose de beau. Il y a quelqu'un qui va bien prendre, qui va prendre soin de vous. On vous dit ici, pour l'argent, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être ça le souci. Le souci, ça ne va pas être les finances. Domaine financièrement, c'est même quelqu'un qui pourrait vous dire, ou c'est vous qui allez dire à cette personne, ne t'inquiète pas, je vais tenir le foyer pour deux en attendant que tu trouves quelque chose. Pour ça, il n'y a pas de problème. Et c'est quelqu'un qui va souvent voyager. Ça, c'est quelqu'un qui voyage déjà beaucoup et qui cherche justement son navre de paix ou se poser. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Vous n'êtes pas dans la même région. Vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes peut-être même pas dans le même pays. Et là, il y a quelque chose qui refait, qui revient dans votre vie. Il y a un nouveau départ, les sentiments. OK. Sentiments. Voilà, vous voyez un nouveau départ, même au niveau de l'amour, du cœur. Ici, on voit bien qu'il y a eu un gros blocage ici. Un gros blocage, pourquoi? À cause de certaines choses que l'on a apprises. Soit en ce qui te concerne, toi, consultant, soit en ce qui concerne, un consultant. C'est ça qui a bloqué. Il y a des choses que l'on a apprises et c'est resté longtemps sur la poitrine. C'est comme si, tu vois, comme s'il y a eu un gros nœud sur la poitrine pendant longtemps parce qu'on a appris des choses concernant cette femme. Ou parce qu'on était au courant. Il est où le consultant? Il est là, voilà. Tu vois, le consultant, il a appris certaines choses et aussi, c'est peut-être aussi le fait d'avoir compris qu'il fasse en sorte qu'il revienne, qu'il revienne, soit revenu vers vous mais ça ne peut pas forcément être un ex, ça peut être que c'est quelqu'un de nouveau qui a appris aussi des erreurs du passé ou qui aujourd'hui sait ce qu'elle veut et cherche la personne idéale pour elle. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, soit l'ami d'un ami qui vous présente quelqu'un ou une amie ou un voisin ou je ne sais pas, un collègue qui va vous présenter quelqu'un et elle parle déjà de vous à cette personne. Vous voyez? Ce n'est pas anodin cette histoire. Et on voit, c'est la fin ici, la fin des souffrances parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances ici, beaucoup de souffrances, beaucoup de poids et même dans la façon de communiquer, de dire certaines choses. La solution va être trouvée mais par rapport, c'est un peu complexe cette guidance. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du mariage. Ça peut être le mariage ou ça peut être autre chose. Ça peut être se lier avec quelqu'un pour obtenir quelque chose mais qui semble, qui n'est pas vrai. Et vous êtes tous les deux d'accord, vous êtes tous les deux d'accord et vous signez tous les deux les papiers en sachant que ce que vous êtes en train de faire, c'est faux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais avec le temps, cette signature, il faut que vous sachiez que ce n'est pas, même si cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut vous dire, oui, tu signes mais il faut que, en un an, ça va être fait et puis on pourra, tu pourras reprendre ta liberté, ce que tu veux. Mais elle sait bien que ce n'est pas une histoire qui va prendre seulement un an. C'est une histoire qui peut prendre cinq ans voire plus. On voit bien, les sentiments vont s'installer pour certains ou pour d'autres personnes. Tu pourrais te retrouver coincé à cause d'une signature ou d'un engagement que tu as fait et tu te retrouves coincé plus tard ou même peut-être c'est déjà le cas pour toi maintenant. Tu ne sais plus comment te faire pour te sortir de là. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guide dont vous a parlé vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada